Ecotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Le contrôle des odeurs devient important, mais il y a une façon de faire les choses. Aujourd'hui, on va y aller étape par étape. Qu'est-ce qu'on doit faire? On commence par la ville bonhomme ou le linge? Ça prend le linge en premier. Le linge, c'est quelque chose qui est méconnu dans la façon de faire. Souvent, on sort la brassée qu'on vient de faire avec du downy et on tire notre linge de chasse là-dedans. Pas une bonne idée. Ça part déjà mal. Moi, premièrement, ce que je fais, c'est qu'un coup, quand je suis prêt à laver mon linge, je vois déjà pré-rincer ma laveuse pour être sûr qu'il ne reste plus d'odeur, de fragrance, de parfum, de ci, de ça, de la brassée habituelle la semaine. Comme ça, on est sûr que notre laveuse est contrôlée en premier. Tu fais une première brassée, mettons, d'une serviette avec un savon sans odeur. Exactement. Ensuite de ça, on va laver notre linge avec des savons qui sont faits pour ça. Puis maintenant, je tiens à préciser, c'est des savons qui sont HE. Donc, qui sont faits pour aller avec les nouvelles laveuses à linge. Donc, c'est important d'avoir ça. Attention, parce que si ton savon n'est pas HE, tu fous ça dans une laveuse à HE, ça va brouter de partout. Ça fait un beau spectacle. Très, très, très important. Donc, on lave notre linge avec un savon qui est fait pour ça, soit sans odeur ou avec odeur de conifères. Bref, il y a plusieurs fragrances qu'on a en magasin. Puis, ce qui est important, pas de sécheuse. OK. Parce que les vêtements de chasse, surtout ceux qui ont des membranes imperméables, bien, quand on met ça à des températures qui sont élevées, donc sécheuse, poêle à bois, au-dessus d'une plainte de chauffage qui chauffe à côté, on vient de briser la membrane, on vient de briser l'imperméabilité de notre vêtement de chasse. Bonne de robin, on peut avoir des belles surprises sur le bord d'un poêle à bois. C'est vraiment éviter. Il faut que ça sèche tranquillement. Et voilà. Tout simplement. Puis, idéalement, mais aéré. Ça fait que dehors, c'est l'idéal. Exact. Après le lavage de linge, je t'envoie dans quoi? On le fait sècher comme il faut. Oui. Après ça, il y en a qui vont le mettre dans des bacs avec des branches de cèdre ou de sapin. C'est une bonne idée, mais moi, je ne tripe pas trop parce qu'il y a quand même de l'humidité là-dedans. Bien, c'est ça. Ça peut sentir l'enfermé. On vient après l'humidité. J'ai dans la marque Xtreme CG, tu peux en ouvrir un si tu veux. C'est des petits sachets avec l'odeur soit de conifères, de terre ici en bas. Ça a l'air des petits pots pourris de l'entendre. Oui, bien, c'est exactement ça, mais de chasse. Bien oui, bien oui, bien oui. Comme ça, on vient vraiment contrôler notre linge. Ça ne sent pas le cèdre. Tu sais, c'est fait au Québec. Les produits américains, souvent, sentent le cèdre. Ici, ce n'est pas la prédominance de cèdre, de tuyau. On n'a pas tant que ça. C'est du sapinage. C'est du sapinage. C'est fait par des Québécois. Ça sent l'épinette et le sapinage. Ce qui est beau avec ça, c'est que quand ça fait un à deux ans que tu les utilises, j'ai même la petite fiole pour les recharger. C'est si bon, c'est fait pour ça? C'est fait pour ça. OK. Donc, ton linge est contrôlé. Après ça, il faut contrôler le chasseur. OK? Oui, c'est... Oui, oui, oui. On a une belle série de savons, de shampoings. Les cheveux, c'est important. On dégage beaucoup d'odeurs par les cheveux. Donc, savons, shampoings, anti-sudorifiques, très, très importants. Oui. Je ne mets pas ton degré 24 heures, 48 heures. Non, non, il ne faut pas. On a des barres de savon également. Un coup que nos odeurs corporelles quotidiennes sont contrôlées, bien là, quand on rentre dans le bois, ça prend des éliminateurs d'odeurs. OK? On va traiter les textiles avec ça, d'ailleurs, principalement. Exactement. Donc, le linge, la casquette, les bottes. Tu sais, partout ce que ça sent, là, éliminateur d'odeurs, on s'assure qu'on est un fantôme dans le bois. Assurez-vous de faire le banc de votre truck pour ne pas aller repogner de l'odeur après avoir tout désodorisé aussi. C'est bien, bien, bien important. C'est la dernière niaiseuse, mais bien important. Question? Oui. On y va avec épinette, terre noire, pas d'odeur. Bien, moi, je te dirais, la base, moi, c'est sûr, c'est sans odeur. Oui. OK? Après ça, si tu veux te rajouter un petit plus, tu peux y aller avec une odeur, soit de conifères ou de terre. Moi, personnellement, j'aime beaucoup travailler avec la terre parce que la terre, il y en est donc partout. Et voilà, et voilà. Sinon, tu peux y aller avec du conifères, si tu chasses plus dans un endroit que c'est conifères, du sapin, tu sais, tu peux vraiment t'adapter à ton secteur de chasse. Et voilà, et voilà. J'aimerais pas de conifères si t'en vas chasser dans une érablière, mais de la terre, ça va bien aller. Là, ce que tu as sur le bout-là, ça m'intrigue pas mal. Ça, c'est une machine à ozone. Pas de trouble. Oui, pas de trouble. L'ozone, là, c'est fait justement pour éliminer toutes les odeurs qu'on peut créer. Plogable dans le char. Dans le véhicule. Fait que quand on se déplace en véhicule, tu mets ça, ça vient éliminer toutes les molécules d'odeur, que ce soit des molécules d'odeur de cuisine, d'odeur corporelle, tous les animaux, le chien, c'est tout, 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 ça élimine vraiment oaside. On a chassé dernièrement dans une cache à l'orignal où les gars avaient installé le panneau solaire puis une plug 12 volts dedans. C'est une des raisons pour laquelle je regardais Verton parce que j'aurais pu tout simplement voir ça dans la cache. On se déplace tout en véhicule. Ça aurait de dropper mes odeurs. Exactement. Très, très, très intéressant. Fait que le véhicule, on peut le traiter, évidemment, avec les traitements à textiles. Puis c'est une bonne idée de faire le tour du véhicule avant. C'est des tissus, ça retient les odeurs puis vous mettez la ventilation. Fait que ça fait comme une convection dans le char. Ça ramasse la voûte, le tapis, les bancs. Ça ramasse tout. Puis là, ça revient sur les vêtements que t'as mis, t'as lavé, t'as traité, t'as retraité. T'as tout travaillé et finalement, on se crape tout à la fois. Fait qu'on traite l'intérieur du véhicule. Faites juste le test sur vos textiles avant dans le véhicule sur le côté intérieur d'un banc parce qu'il y a certains produits qui vont laisser une petite pellicule blanche qui est moins trippante dans le véhicule pour le lendemain quand t'embarque un client en revenant de la chasse. Exact. Faites le test. Si tout est correct, on traite le véhicule à la grandeur. L'ozone, très, très bonne idée. Puis moi, bien, j'utilise des petits tampons de diffuseurs que vous vendez. Puis je les accroche après les vent trap avec l'eau d'or de terre. Ça fait super. Fait que... T'sais, là, on a présenté beaucoup, beaucoup de choses. Mais si M. Anne, tout le monde ne veut pas se casser la tête, qu'il vienne nous voir en magasin, on va vraiment prendre le temps de tout expliquer de A à Z, de vraiment conseiller les bons produits pour ce que t'as besoin, tout simplement. Cinq secondes, il y a un coton sur votre chemin si vous vous rendez à la chasse. Voilà. J'ai sûr, Phil, un gros merci. Ça fait plaisir, moi. Nous autres, on se revoit l'autre bord de la pause. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.